Bonjour à tous apprentis orateurs et bienvenue sur la chaîne de l'oralité. Aujourd'hui je vais vous donner une petite technique pour réussir vos oraux et notamment pour réussir à les travailler par vous-même. Cette technique je l'ai rédigée sur mon blog, le blog de l'oralité.fr et elle se compose en trois parties. Je l'ai appelée la technique des trois R. 1. Le regard 2. La reformulation et 3. La répétition D'abord le regard. Vous devez absolument maîtriser votre regard. Le regard c'est le pouvoir, le pouvoir de l'orateur sur son auditoire. N'hésitez pas non plus à travailler ce regard à travers les outils numériques, regarder la caméra et n'hésitez pas non plus à travailler votre regard par l'intermédiaire d'un tiers qui viendra observer votre prestation. Un regard extérieur pour vous aider à savoir qu'est-ce que vous valez à l'oral, qu'est-ce que vous devez améliorer, qu'est-ce que vous devez encore travailler, la posture, la gestuelle, la voix, les émotions, l'impact de vos mots. Ensuite, la reformulation. C'est un exercice essentiel pour qui veut maîtriser aujourd'hui l'oralité. Il vous faut reformuler les phrases sous différentes formes et ainsi vous allez trouver la bonne formule, la bonne manière de dire les choses. Vous aurez aussi en stock tout un tas de formulations pour dire ce que vous voulez effectivement énoncer. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent des aimants. Et enfin, la répétition. Plus vous répétez, plus vous serez capable le jour J de pouvoir faire de bonnes improvisations. C'est d'ailleurs ce que disait Churchill. Les bonnes improvisations sont celles que j'ai le plus travaillées. Alors n'oubliez pas les trois R, regard, reformulation et répétition.